Musique Bonjour tout le monde, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Prenez 12 minutes pour des bonnes idées de petit déjeuner. Je commence par un porridge au chocolat. Je trouve cette recette crémeuse, réconfortante et bien équilibrée. Je l'accompagne de fruits frais de saison, de yaourt et de purée d'amandes crues. C'est parti. C'est parti. J'essaie de varier chaque matin ma boisson. Ce jour, un thé matin. Pour la seconde recette, j'ai préparé deux jours avant, mon pain doit ramollir une nuit. C'est une préparation très rapide et surtout très économique. Vous y mettez vraiment tout ce que vous voulez, des dates, des cranberries, de la noix de coco. La seule limite est votre imagination. C'est une recette que je fais régulièrement depuis l'âge de 14 ans. Un pudding bien moelleux. Une demi-pomme et un thé matcha. Je suis refaite. Un bon thé bien chaud. Que dire de plus ? Ce matin, c'est un feed cake. J'ai découvert cette recette il y a un an. Je la prépare laver pour le lendemain. Cette recette doit obligatoirement être mise au frigo 24 heures. Et le matin, je passe au micro-ondes. Et hop, c'est prêt ! Vous trouverez toutes les recettes et proportions dans le menu sous la vidéo. Petit moment plaisir, cappuccino. Pour changer, je vais préparer un petit déjeuner sable. Un pain bagna oeuf mimosin. Pour éviter de mettre de la mayonnaise, je mets du fromage type brousse. J'ai acheté un bon pain bagna chez mon boulanger. Pour la sauce, j'utilise du fromage blanc pour une pointe d'acidité. Et en salade, une endive. On est en pleine saison. Des carottes râpées au vinaigre que j'ai toujours dans le frigo. Aujourd'hui, ce sera un thé au lit. J'ai anticipé, en préparant des petits gâteaux, cookies crumble. Comme beaucoup de gens, je ne peux pas me permettre de préparer mon petit déjeuner chaque matin. Une fois le crumble préparé, je réserve 3 cuillères à soupe. Puis j'ajoute l'œuf. Je vais préparer mes petites boules de cookies. Puis je les enrobe de crumble. Il y aura à la fois le cookies fondant et le crumble croustillant. Il faut que vous essayez cette recette. C'est juste une tuerie. Certains matins, juste un verre d'eau bien frais. Encore un peu de salé. Un bagel saumon avocat. Je mange salé quand j'ai vraiment très faim. C'est un sandwich que je vais me préparer pour le manger à 10 heures pendant ma pause. Comme vous le savez, je suis pâtissière. Je me lève le matin à 3 heures. Je suis obligée d'anticiper mes petits déjeuners. Je vous remercie pas et les faites de poules pouvez de nez. Je arrête les douleurs. Donc, j'ai encore aidé. C'est parti. Pour la dernière recette, ce sera un smoothie. Pommes, carottes, sel-en-ci. Je le fais quand j'ai besoin d'hydratation et de fibres. Ou quand je suis malade. Car je sais que ça va me booster. Goûtez cette recette. Les céleri ne prend pas le dessus. Et les pommes sucrent correctement. C'est un bel équilibre. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !